Musique Dans le vignoble bergeracois, le château de Montbasiac est un véritable phare au milieu d'un océan vert. La bâtisse du XVIe siècle domine les propriétés viticoles situées en contrebas et leurs histoires sont souvent intimement liées. C'est le cas du château Poulevert et de la famille Borderie dont on va ici vous conter l'histoire. Le Poulevert, ça a été construit en même temps que le château de Montbasiac qu'on voit derrière nous au XVIe siècle. C'était les mêmes propriétaires et certainement qu'à l'époque c'était déjà l'annexe viticole du domaine. Après, notre famille, la famille Borderie, on lit notre histoire depuis le début des années 1900. C'est mon arrière-grand-père, Louis, qui a été régisseur d'ailleurs pour le domaine. Ça appartenait à une famille de négociants de Bordeaux. Et il a fait tourner la boîte pour ses négociants. Il a acheté un petit peu de vignes en propre sur l'appellation Pêcharmant de l'autre côté de la Dordogne. Mon grand-père, Gaston, a repris sa suite et a acheté un domaine mitoyen de Poulevert sur Montbasiac. Et puis dans les années 1970, mon grand-père avec ses enfants devenus adultes ont racheté le domaine. Ça faisait 85 hectares et maintenant on est à 105. On est dans un moment un peu riche où tu as trois générations qui travaillent ensemble. Moi je fais partie de la quatrième avec Fred, mon frère, qui est le maître de chez. Papa et mon oncle Francis sont encore là. Et puis il y a les enfants de Fred qui auront la jeune vingtaine foudroyante qui nous ont rejoint. Donc c'est ces moments-là où ils sont assez riches. Fred avait connu ça dans les années 1995 quand notre grand-père était encore en vie et travaillait. Mais voilà, tu as des périodes de 20-25 ans avant que ça se reproduise et c'est sympa. Moi j'ai grandi ici dans le Périgord à ouvrir mes volets tous les matins à regarder le château de Bombasiac et puis voilà, dans les vignes, à travailler un petit peu quand j'étais jeune pendant les vacances. Puis j'avais un rêve de gosse d'être pilote dans l'armée de l'air et je suis allé tenter ma chance et ça a marché. Donc pendant 20 ans j'étais pilote de chasse dans l'armée de l'air. Voilà, je suis revenu en 2018 au domaine pour faire partie de quelque chose d'autre qui me tente, l'histoire transgénérationnelle de la famille Borderie au sein du château Poulard. Je suis satisfait d'avoir les deux. Je suis satisfait d'avoir pu vivre mon rêve de gosse. Je suis satisfait de continuer sur cette vie-là qui me plaisait aussi, de revenir après avoir vécu cette première expérience hyper enrichissante. Et je me régale à faire ce que je fais maintenant, oui, carrément. A partir du moment où le vin quitte les citernes, on le met en bouteille et on le stocke dans des grands box tels que ceux qui sont derrière moi. en attendant d'habiller la bouteille, lui mettre son étiquette, sa capsule pour les marchés éventuels, nos dégustations ou les commandes de nos clients. Le Bombaziac est un vin liquoreux, pas moelleux, attention. Donc vin liquoreux avec un certain taux de sucre résiduel, vin récolté en vendange tardive, à la main exclusivement. À l'instar d'un Sauternes, d'un Coteau des Léons, un Gevur Straminer d'Alsace. On a quelques appellations comme ça à travailler ce type de vin. Mais on ne fait pas que ça à Poulevert. On est dans un coin de France où on a la chance, en 10 km de rayon, d'avoir des appellations d'origine contrôlée pour travailler toutes les couleurs de vin. Donc à Poulevert, nous, on travaille six appellations d'origine contrôlée, des bergeracs secs, des bergeracs rosés, des bergeracs rouges. On a une appellation en rouge exclusivement qui s'appelle Pêchermont. Cote de bergerac moelleux, légèrement moins sucré que Bombaziac, et Bombaziac, donc l'hélicoreux. Et Frédéric Monfrère, qui est le maître de chez, travaille toutes ces appellations sous différentes vinifications. Ce qui fait que chaque année, à la période des récoltes, dans laquelle on va rentrer, on fait 12 références de vin, voilà. On va récolter de début septembre jusqu'à la mi-novembre pratiquement, avec pas beaucoup de repos et pas mal d'énergie et de sueur. Mais bon, c'est bien, c'est la période la plus vivante de l'année quoi. C'est celle où tu récoltes le fruit du travail de toute une année, donc c'est super sympa. Le Bombaziac est un vin licoreux, donc on appelle ça l'or du Périgord, contrairement à l'or noir qui est la truffe. Voilà, on a quand même deux, trois richesses dans le Périgord. Et ouais, tout est doré, mais bon après voilà, on a des rosés, on a des rouges, enfin c'est coloré, c'est coloré dans le coin. Voilà, et là, dans ce chais, dans ce chais de stockage, on a un potentiel de 350 000 bouteilles à stocker sur une production de 600 000 à l'année. Pour qu'un château perdure sur cinq générations, il faut se renouveler. Entre tradition et modernité, la famille Bordery ne manque pas d'imagination. Il ne faut pas se contenter de son savoir-faire, quoi, de faire du vin, enfin ça, bon voilà, on sait le faire, mais le vin, c'est aussi hyper sentimental, le vin. Donc il faut faire venir les gens, il faut partager des moments avec eux. Donc on a eu l'idée il y a trois ans de lancer un événement un peu touristique l'été et on s'est posé plein de questions. Dans le coin, tu as toujours des tables gourmandes, tu peux t'installer, tu ripailles à la cuisine Périgordine. Donc on n'avait pas envie de faire ça parce que c'était déjà très bien fait à côté de nous. On a quelques domaines qui accueillaient au château et ça, pareil, on ne voyait pas ce qu'on pouvait apporter de plus. Et nous, on a la chance d'avoir un pré en plein milieu des vignes avec un coucher de soleil magnifique sur un coteau planté de vignes. Et puis un peu comme ça, avec un chêne au-dessus. Et on a lancé nos apéros sunset du château Poulevert. Donc sur quatre dates de l'été, on accueille 300 personnes dans un pré. On met des bottes de paille, des barriques, les gens s'assoient où ça coude. Et puis voilà, on met de la musique live, un groupe sur un... On a-t-elle une remorque derrière un tracteur, on met un groupe là-dessus. Et puis voilà, les gens picorent, les gens boivent du château Poulevert. Les gens sourient, les gens passent un bon moment et nous, on est contents. Et puis voilà, ça se passe super bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !